...farouché. Bon, allez, Nicolas Turquois. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, nous entamons aujourd'hui la discussion sur le projet de loi destiné à rééquilibrer les relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Et pour répondre à mon prédécesseur, Monsieur Nuri, il est important pour les acteurs concernés que ce projet soit enfin sur les rails. Il est le résultat d'un long travail de réflexion et de concertation engagé durant les états généraux de l'alimentation lors desquels toutes les parties prenantes agriculteurs, consommateurs, distributeurs, transformateurs ont été réunis. Ces états généraux ont suscité un espoir important parmi nos agriculteurs et il importe de ne pas décevoir leurs attentes. C'est pourquoi nous accueillons favorablement la volonté du gouvernement de reprendre l'une des dispositions phares des EGA visant à renverser la logique de construction des prix, qui est l'un des leviers pour une meilleure répartition de la valeur. Pour autant, le groupe Modem et Apparenté souhaitent que nous retrouvions à l'issue de la discussion sur le projet de loi l'esprit et la lettre de l'ensemble des conclusions des EGA, c'est-à-dire que nous élargissions le spectre de ce texte tant attendu. Nous souhaitons qu'au terme de nos débats soit adoptée une loi incitative, réellement efficiente et non une loi punitive et inapplicable, car il en va de l'avenir de notre agriculture, une agriculture à laquelle nous tenons et dont nous souhaitons vanter les mérites et les atouts. La France reste en effet la première puissance agricole de l'Union européenne avec 27 millions d'hectares de surface agricole, soit près de la moitié de la superficie du territoire. L'agriculture française bénéficie ainsi de nombreux atouts, avec une qualité reconnue à l'international et un rang prééminent dans la production de certains produits. Pour autant, année après année, nous voyons nos parts de marché, tant en interne qu'en externe, reculer. C'est la raison pour laquelle nous avons volontairement déposé peu d'amendements sur ce projet de loi, car nous voulons à tout prix éviter l'écueil facile de la surtransposition et de l'ajout de contraintes pour nos agriculteurs. Une certaine déréglementation nous semble même nécessaire et l'excès de normes est coûteux pour l'agriculture. Il s'agit de l'une des craintes que nous formons suite à l'adoption de plusieurs amendements en commission développement durable, lors de laquelle nombre de dispositions votées fixent des objectifs difficiles à atteindre pour nos collectivités et nos agriculteurs, sans accompagnement prévu ni alternatif proposé et ce, à des échéances très rapprochées. Au groupe Modem, nous n'entendons pas accabler encore un peu plus nos exploitants d'un train de nouvelles normes supplémentaires et nous entendons les accompagner dans l'évolution de leur métier. Nous défendons dans cette optique une logique de simplification, logique absolument nécessaire pour aider notre agriculture. par exemple, nous proposerons des amendements remédiant à une surtransposition du paquet hygiène relatif à l'abattage, afin de favoriser l'abattage mobile, solution qui s'inscrit pleinement dans la logique des circuits courts, mais qui permet aussi de réduire le temps de transport et limiter les sources de stress et de souffrance de l'animal. Nous proposerons aussi de rationaliser les différentes instances dédiées à l'alimentation dans un objectif de lisibilité et d'efficacité. Concernant le titre 1, nous souhaitons en premier lieu nous assurer que cette nouvelle contractualisation sera effectivement respectée et réellement mise en œuvre et nous voulons dans un deuxième temps nous assurer de l'efficacité de nos organisations de producteurs et notamment des coopératives dans lesquelles il importe d'associer plus fortement les associés coopérateurs. Enfin, nous comprenons l'exigence de réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Nous souhaitons toutefois que cette réduction s'accompagne d'une plus grande formation de nos agriculteurs et surtout d'un soutien de la recherche pour développer des solutions alternatives. Les innovations technologiques peuvent en effet permettre d'atteindre des résultats plus efficaces en termes d'exploitation sans d'éventuels effets négatifs sur l'environnement. Nous appellerons de nos voeux une expertise d'ampleur pour adapter notre outil législatif et réglementaire sur ces questions d'innovation. Voici, chers collègues, la position que le groupe Modem Apparenté ont emporté pour notre agriculture et pour nos agriculteurs sur ce projet de loi. Je vous en remercie.